Salut à tous, ça y est on est 200 abonnés sur RC Bordeaux, j'ai fait une petite vidéo différente, je vais vous parler d'un véhicule que j'ai eu la chance d'essayer grâce à un membre de RC Bordeaux. Petite présentation du buggy Azuga XLR 6S, donc c'est un buggy XXL qui a pris des enfêtes qui est gros de partout, qui est lourd de partout aussi, moi j'ai un VS2 de chez Obao quand je le mets à côté, en termes de taille on n'est pas vraiment sur la même chose, on est plutôt sur un anthrax d'un Coralie Chronos, au niveau du poids c'est quand même un buggy qui est très très lourd, donc il est gros, il est lourd mais il a la form factor d'un buggy et ça c'est vraiment atypique aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de très différent donc Coralie a décidé de faire quelque chose de différent des autres. C'est vraiment pas un test dynamique qu'on a fait, le propriétaire est un débutant on va dire et il ne maîtrise pas le véhicule, il est tout neuf, sorti du carton. Premier tour de roue avec la Zouga, on compare avec le Chronos Là le conduit avec le Chronos, c'est moins violent, je pense que ça accroche moins parce que t'as les pneus La Zouga est réglée d'origine très très dure, les suspensions sont dures, c'est haut et donc c'est pas un réglage de buggy et il est vraiment réglé pour faire du bash Par contre tu t'arrives à tourner plus qu'avec le Chronos ? Ouais, ah ouais, par contre c'est magnifique Voilà c'est ça Et là on était sur un terrain plat, plutôt à l'aise, où les buggy sont plutôt à l'aise donc du coup là il était très haut sur pattes D'ailleurs on le voit là, la Zouga il n'arrête pas de sautiller là, il est vraiment très dur sur les suspensions Donc passer du Chronos à ça, ça fait toujours un peu bizarre, ça fait exactement le même effet que quand tu passes d'un monster à un buggy Le buggy il a incroyablement de directivité alors que ton monster il tourne difficilement Donc c'est pour ça que là il a une conduite où il tourne, il survire Et voilà, il n'y a pas de maîtrise de puissance, il n'y a pas de maîtrise de directivité, ce qui est normal Et puis c'est la première fois qu'il le roulait Donc c'est vraiment un comportement de, pour moi c'est un comportement de buggy qu'il a C'est vraiment un véhicule atypique Il faut se faire la main, c'est différent du Chronos Justement c'est quoi la différence entre le Chronos et le, en termes de conduite ? Alors en termes de conduite je trouve le Chronos est plus dynamique Pour le coup c'est pas un problème de moteur ou de puissance Je pense que c'est vraiment une question de pneus C'est-à-dire que moi qui ai un talion également, quand je change les pneus du talion Et que je mets des gros pneus du Outlast 4S Je sens une accroche complètement différente Donc lui il passe de son Chronos avec des énormes pneus A ces pneus là qui sont avec des crampons bien plus fins et une largeur de pneus bien plus votre Le Chronos est plus dynamique et il répond pas à l'accélérateur mais bon du coup pour les sauts et tout Et la Zouga c'est plus sur la glisse quoi Et le pilotage tout Ok C'est pour ça propre quoi Et t'as déjà eu un buggy ou pas toi ? Non J'ai posé cette question parce que moi je suis passé d'un truggy à un buggy Et quand j'ai vu les deux, j'ai eu exactement la même sensation Tout de suite une perte de puissance brute Alors que les deux machines sont en 6S Et c'était dû aux pneumatiques, à l'accroche, à la largeur des pneus Surtout que sur mon talion donc j'ai bien des pneus de Outlast 4S Et un gain énorme en directivité D'ailleurs qui est même un problème en fait quand on a l'habitude de rouler avec un truggy C'est qu'on a du mal à tourner Alors que là avec ce buggy c'est extrêmement directif Bon je rentre pas dans les détails techniques parce que je les connais pas Entre le Coralie Chronos et le Lazuga Mais on voit clairement sur les vidéos que Les tourelles sont largement plus grosses en fait sur Lazuga Quand on regarde dans le détail aussi On a des pièces qui sont toutes plus grosses Globalement ils ont grossi tout Que ce soit du métal, on parle du métal, et des plastiques Tout est plus gros, plus costaud Et le Chronos semble même, quand on le regarde entre les deux, vraiment cheap Donc j'ai vraiment l'impression qu'on est devant la nouvelle architecture de Coralie Bon, comme ça, de visu, ça m'a l'air quand même bien costaud Voilà, c'est tout pour aujourd'hui Si ce format vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada